Aujourd'hui je te parle de douleur chronique OTFL, c'est une douleur dans cette région-là. C'est un problème qui peut affecter toutes les personnes qui marchent, qui courent ou qui sautent, bref tout le monde. Si tu es là, c'est que tu as probablement déjà essayé de t'étirer ou de faire du rouleau de massage sans vrai succès long terme. On va tout de suite voir la cause et je te donne en suivant un plan direct que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour te débarrasser de ce problème pour de bon. Salut, moi c'est Paul, je suis ingénieur, coach sportif et thérapeute ayurvédique. J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec un des plus beaux et reconnus culturistes français, Francis Benfato. J'ai écrit aussi pour sa marque de suppléments et pour le magazine Fitness Mac pendant deux ans. J'ai d'autres articles sur mon blog, si tu veux aller voir ça, je te mets tout en description. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du muscle TFL, tenseur du fascia lata. C'est un muscle qui est tout petit, sur le côté de la hanche, mais qui est un peu coquin dans le sens qu'il va causer régulièrement des problèmes à pas mal de monde, notamment tous ceux qui sont plutôt impliqués dans des activités de nature. Je pense notamment aux montagnards, les fans de montagne que ce soit, des fans hivernaux ou estivaux, je vous salue. Et donc ce muscle-là, il peut facilement être douloureux de manière chronique, il peut être raide. Et c'est pas toujours facile de s'en sortir parce que s'étirer ou faire un peu de massage dessus ne suffit pas parce que ça n'attaque pas la cause du problème général qu'on rencontre. Donc on va voir ensemble un petit point anatomique pour comprendre les fonctions. Je t'exposerai la cause probable de cette raideur, cette douleur chez toi, et donc le plan que je te propose de mettre en place juste derrière, qui j'espère va te sortir de ce problème. Je te mets tous les timestamps dans la description pour que tu puisses naviguer plus facilement dans la vidéo, soit aller plus en avant ou revenir plus en arrière, si à un moment donné il y a quelque chose que tu veux réécouter ou sauter. Allez, deux minutes d'anatomie biomécanique sur le TFL pour comprendre un petit peu ce qu'il fait. Donc tout d'abord il s'insère sur le bassin, en fait sur l'os iliaque, juste en avant de l'épine iliaque entérosupérieure, et puis il vient s'insérer sur la bande iliotibiale, qu'on appelle IT-Band rapidement, qui est cette longue bande fibreuse qui court le long de la partie latérale de la cuisse et vient s'accrocher sur le tibia. Donc du coup le TFL c'est un muscle biarticulaire puisqu'il enjambe deux articulations au niveau de la hanche et au niveau du genou, même si on est d'accord que lui il est petit et il s'accroche sur la bande iliotibiale qui elle poursuit jusqu'au delà du tibia. Donc il enjambe deux articulations et on peut comprendre tout de suite qu'il va du coup affecter à la fois la hanche et le genou. Donc le rôle normal du TFL c'est de participer, pas être le seul, mais de participer à la flexion de l'hanche, la rotation interne de la hanche et aussi l'abduction de la hanche. Ça c'est les actions mécaniques simples du TFL, mais il est aussi forcément impliqué dans des mouvements plus complexes globaux du corps comme simplement le maintien, se stabiliser sur un pied. Donc en somme le TFL c'est pas juste un muscle de la hanche, c'est un acteur clé dans tout un tas de mouvements du bas du corps et du coup il va avoir le potentiel de compenser pour tout un tas de mouvements incluant la hanche et se retrouver facilement surchargé de travail et douloureux. Alors du coup pourquoi est-ce qu'il se retrouve à compenser et à devenir douloureux avec le temps ? Si on met de côté tous les facteurs d'anatomie individuelle, structurelle comme des déformations osseuses ou de l'arthrose et qu'on met aussi de côté tous les facteurs environnementaux liés à un style de vie sédentaire, un mauvais choix de chaussures ou des choses comme ça on va s'intéresser nous sur les facteurs biomécaniques qui est dans la majorité des cas la raison pour laquelle tu vas avoir un souci mais on mentionne quand même qu'il peut y avoir des facteurs anatomiques individuels ou environnementaux. Donc nous on se focalise sur... Le TFL, il a la particularité de se retrouver dans un avantage mécanique certain lorsque le bassin il est en antériorité donc dès que le bassin est légèrement basculé vers l'avant, c'est typiquement ce qui se passe quand tu creuses le bas du dos tu te retrouves projeté un petit peu vers l'avant, et bien dans cette position là on a une légère flexion de hanche et la manière dont s'insère le TFL fait qu'il va avoir beaucoup de leviers naturels pour être plus puissant pour effectuer la flexion, la rotation interne de hanche et donc il peut se retrouver à prendre complètement la place de tout l'équilibre musculaire qui est censé faire ces actions là il se retrouve principal acteur, il se retrouve surchargé de travail il n'a plus le temps de récupérer complètement et donc il devient douloureux de manière chronique le problème de cette douleur chronique c'est que comme il ne récupère pas, il peut même se retrouver à devenir faible et donc il s'affaiblit, il devient de plus en plus faible et donc de plus en plus faible et le cercle vicieux que ça entraîne est assez problématique il n'y a pas que ça, on peut aussi avoir un TFL qui est raide il s'est raide pour stabiliser l'articulation ou pour empêcher ta hanche de se retrouver dans des amplitudes articulaires qui sont douloureuses par exemple avec de l'arthrose mais pour d'autres raisons où c'est pas forcément une question que l'amplitude sera douloureuse mais ça peut être aussi que ton cerveau ne te laisse pas accéder à cette amplitude articulaire car elle n'est pas stable elle n'est pas stable parce qu'on peut avoir des muscles autour qui dans certaines longueurs musculaires eux ne sont pas assez forts pour stabiliser correctement l'articulation et donc pour t'empêcher d'aller dans ces positions articulaires où tu pourrais risquer de te blesser puisque les muscles n'arrivent pas à stabiliser ne sont pas assez forts pour stabiliser complètement l'articulation et bien ton muscle, là le TFL va être en tension permanente pour t'empêcher d'aller dans ces amplitudes là et donc ne pas te blesser donc c'est un peu le cerveau qui te met en alerte rouge pour dire hop je tends le TFL dans cette zone pour t'empêcher d'aller dans une certaine position articulaire parce que c'est une position que tu ne contrôles pas avec les autres muscles pour stabiliser l'articulation et donc on n'y va pas et donc on se retrouve avec cette raideur permanente le muscle qui est tout le temps un peu raide déjà il est surchargé chroniquement donc il va devenir douloureux mais aussi à force de rester dans cette position là et bien il n'est plus jamais allongé et donc il va perdre ses adaptations en longueur et il va se raccourcir et donc il va être de plus en plus tendu de plus en plus court de plus en plus raide et voire avec le temps comme dans le premier cas de plus en plus faible parce que surchargé du coup le réflexe qu'on va avoir dans ces cas en général quand on a mal dans cette zone ça va être de s'étirer pour l'allonger pour le relâcher ou de faire du rouleau de massage pour le détendre un petit peu réduire la tension nerveuse dans la zone et se soulager et ces deux stratégies elles marchent à très court terme tu as dû le remarquer tu fais un étirement un peu de rouleau et puis dans les quelques secondes minutes qui suivent tu te sens bien sauf qu'une demi-heure ou une heure après ça revient ça peut être même quelques heures mais ça va revenir le problème n'est pas solutionné parce qu'on n'a pas adressé la cause et une des causes principales ça va être ce bassin qui est en antériorité qui donne trop de levier au TFL pour être responsable de trop de mouvements et puis après petit à petit cette tension chronique qui fait que les autres muscles eux perdent leur rôle ils participent de moins en moins donc ils sont moins enclins encore à participer c'est un nouveau cercle vicieux et le TFL est de plus en plus surchargé et donc on se retrouve dans dans cette boucle chronique donc voilà le plan que je te propose et si cette vidéo te plaît t'es utile merci de liker mettre un commentaire et surtout de la partager ça aide vraiment allez pour sortir de ce problème pour de bon on va mettre en place notre stratégie en trois étapes le premier point ça va être de sortir de cette antériorité chronique du bassin c'est pas un problème d'avoir le bassin en antéversion le problème c'est que ce soit de manière chronique donc on vient se mettre dans une position plus neutre ce qui nous permet après de s'exercer sur les bons muscles donc ça va enclencher le deuxième point qui est de venir relâcher un petit peu ce TFL en faisant tout d'abord une activation du mouvement antagoniste puis un étirement statique passif directement sur le TFL et enfin on va venir renforcer les muscles qui participent au même mouvement que le TFL de flexion de hanche de rotation interne et d'abduction de hanche mais on aura fait tout ce qu'il faut en amont pour limiter l'implication du TFL on va le faire aussi avec la position particulière dans laquelle on va exécuter ces exercices là ce qui va permettre de renforcer tous les autres pour les aider à redonner un petit peu leur place pour ces mouvements là en particulier s'ils ont été affaiblis avec le temps parce que le TFL prenait tout le travail et on va finir tout ça par un mouvement global de réintégration de schéma corporel pour ce premier exercice tu vas avoir besoin de quelque chose pour surélever un petit peu tes pieds là moi j'ai mis quelques blocs de yoga mais tu peux aussi avoir un step une marche voilà tout un tas de choses comme ça là c'est un petit peu court parce que j'ai des grands pieds idéalement il faut que tu puisses poser toute la longueur de ton pied dessus et tu as aussi besoin d'un petit élastique comme ça tu viens le mettre entre tes genoux ici on met les pieds sur les blocs ce qui est important c'est d'avoir idéalement tous les pieds dessus mais notamment les points de pression au niveau de la base des orteils et du talon là j'ai les orteils qui flottent un peu c'est pas idéal mais ça suffira donc hop je viens je m'allonge je vais commencer par être vigilant sur un bien plaquer les lombaires au sol donc là je démarre je peux passer ma main et je viens plaquer mes lombaires au sol et je suis en train en fait de mettre mon bassin en postériorité on appelle ça une rétroversion je vais légèrement soulever les fesses en engageant ischio fessier mais sans décoller mes lombaires du sol donc je garde bien mes lombaires gluées au sol et je viens simplement plaquer les lombaires puis je continue ce mouvement pour décoller les fesses et mes pieds sont restés à plat dans cette position là je vais écarter les genoux l'un de l'autre alors là ici il faut qu'on choisisse une résistance au niveau de la bande élastique adaptée là je trouve que c'est un petit peu trop facile et je viens dans cette position là sans perdre mes lombaires plaquées au sol mes fessiers ischios engagés je fais une contraction de quelques secondes pour bien sentir ce qui se passe et je reviens et on fait comme ça plusieurs répétitions et sans perdre les lombaires plaquées au sol j'inspire je gonfle la cage et et je vide tout mon air lentement amplement et progressivement sentant que ça vient resserrer mon ventre ici que ça accentue l'arrondi dans le bas du dos sans perdre le contact avec les lombaires et donc que la position s'accentue au fur et à mesure où je vide tout mon air c'est à dire que les fesses se décollent un peu plus cette rétroversion est accentuée je garde mes pieds à plat et et j'emmène l'exercice au maximum et je sens aussi la contraction sur la partie latérale du fait de la résistance de l'élastique voilà une erreur que tu pourrais faire ici c'est de monter les fesses sans garder les lombaires au sol ou en ayant toujours le bas du dos creusé on plaque ses lombaires et on décolle les fesses pour aller accentuer cette rétroversion du bassin et donc l'idée c'est pas du tout de se retrouver comme ça et la troisième erreur c'est simplement de pas utiliser la respiration au maximum de son potentiel on va chercher ici à faire 5 respirations amples et profondes juste assez pour causer un bel effet sans non plus cumuler des répétitions de manière inutile pour cet exercice on cherche à faire le mouvement antagoniste du TFL je viens me mettre en quadrupédie je viens avec la jambe faire une extension de hanche donc je ramène la jambe derrière moi sans creuser le bas du dos je cherche au contraire à cultiver cette postériorité qu'on a vu juste avant et avoir une extension honnête de hanche avec une forte contraction au niveau du fessier je cherche à la monter le plus haut possible sans compenser avec le bas du dos une fois que je suis dans cette position là mon fessier travaille fortement je viens amener la jambe vers l'intérieur ce qu'on appelle en adduction donc je traverse la ligne du corps le plus possible tout en restant avec autant d'extensions que je peux sans compenser avec le bas du dos donc extension de hanche adduction de hanche et là je viens faire une rotation externe au maximum et je continue de monter le plus possible vers le haut sans le bas du dos tout en amenant la jambe le plus possible vers l'intérieur c'est difficile et je fais ça allez 4-5 belles respirations autant que je peux le plus intense possible jamais vers l'intérieur je monte vers le haut j'accentue la rotation externe et ok et pendant que je fais ça je peux aussi donc penser à bien cultiver et améliorer intensifier cette postériorité en poussant un peu mes hanches je cherche là à pousser mes hanches vers le bas pendant que je fais l'action opposée avec ma jambe alors il existe plusieurs manières d'étirer le TFL et sur internet tu en trouveras plusieurs j'ai moi-même eu un moment où j'ai été assez embêté par mon TFL droit donc j'ai exploré plusieurs possibilités c'est aussi quelque chose que j'ai vu avec d'autres personnes donc je te donne la version que je trouve la plus efficace n'hésite pas comme tout étirement à chasser la tension modifier légèrement ta position pour trouver un angle une posture quelque chose qui te permette de vraiment sentir que tu as ciblé l'élongation l'étirement que la tension est positionnée au bon endroit l'endroit qui résiste l'endroit qui est raide l'endroit qui est douloureux et donc ça c'est à toi d'aller chasser explorer ta position pour rendre l'étirement le plus efficace possible et une fois que tu es là éviter de crisper le visage et d'être frustré dans la colère dans la douleur etc de au contraire chercher à cultiver un relâchement une détente une acceptation visualiser que ton muscle c'est comme un morceau de beurre qui fond au soleil que ça coule que ça lâche que ça accepte et c'est ce qui va faire que ton étirement va être utile donc pour ça il faut aller dans l'étirement mais pas trop fort sinon ça va être impossible à faire ça va être trop douloureux dérider le visage décrisper le visage cultiver du relâchement et au fur et à mesure que tu expires tu te relâches et au fur et à mesure que tu te relâches tu améliores l'étirement tu vas un petit peu plus loin donc allez on le voit ensemble donc on imagine que je suis en train d'étirer toujours le TFL de mon côté droit donc je viens me mettre en position qu'on appelle chevalier servant je crois bref je me mets comme ça je cherche à amener cette jambe vers l'intérieur et je peux aussi simplement me contenter de venir avec cette jambe devant et je la vais ramener vers l'intérieur du corps dans cette position là surtout quand je fais ça je ne me tourne pas vers l'extérieur je reste bien droit donc là si on prend la fenêtre comme critère je reste vers la fenêtre dans cette position là je vais maintenant tourner cette jambe en rotation externe donc j'étais droit et je la passe en rotation externe et maintenant que j'ai ces deux leviers qui sont mis en place je vais conserver intensifier la rétroversion du bassin et là je me pousse vers l'avant un peu comme dans une fente et je me relâche et là je sens directement l'étirement qui est ciblé au bon endroit je n'ai pas besoin d'aller très très loin et je me détends et quand je souffle le mouvement est subtil parce qu'en fait je cherche à envoyer le bassin vers l'avant et vers le bas je ne suis pas en train de le pousser simplement là je ne suis pas en train de le pousser là il faut que j'arrive à me détendre et à tomber vers le bas tout en gardant ce bassin en postériorité parce que dès que je vais antéverser je sors de l'étirement je ne le sens quasiment plus donc il faut être assez fin et précis dans ce qu'on est en train de faire et je me laisse tomber vers l'avant cultiver la postériorité garder la rotation externe garder l'adduction de la hanche et après je n'ai plus qu'à partir devant et vers le bas et si je force trop je sens que je ne suis plus capable de garder ma postériorité donc il faut trouver le juste milieu je prends le soutien avec les mains parce que le soutien avec les mains ça me permet de me relâcher et là j'arrive à libérer ma tension dans la hanche et à me relâcher complètement alors que si je retire mes mains je suis obligé de crisper les muscles autour de ma hanche pour me stabiliser mais là avec mes mains et bien je me relâche yes voilà tac là j'ai réussi à faire un petit mouvement léger ça ne se voit probablement pas à la caméra où j'ai cultivé cette postériorité cet étirement tu peux le faire jusqu'à 2 minutes 3 minutes en cultivant vraiment un aspect statique passif de relâchement mais c'est un art de bien s'étirer comme je te l'ai expliqué au tout début donc cultive-le cet exercice sert à renforcer les retenteurs internes de la hanche mais on va le faire dans une position de bassin bien particulière avec une bonne rétroversion donc tu vas avoir besoin d'un objet là je prends un bloc de yoga mais tu peux aussi utiliser un rouleau de massage on va le coincer entre les genoux et tu as besoin d'un élastique qu'on va mettre entre les chevilles hop je mets mon élastique je viens mettre mon objet entre les genoux et je m'allonge au sol alors tu peux aussi prendre un coussin que tu vas mettre sur le ventre pour aider à ne pas creuser le bas du dos et être le dos creusé dans le sol et au contraire être comme ça donc si je viens mettre un coussin sur le ventre ça peut m'aider personnellement moi je préfère ne pas avoir de coussin donc je t'ai expliqué l'objectif de mettre le coussin l'important c'est d'arriver au résultat pas forcément comment tu y arrives donc si tu fais comme moi son coussin très bien si tu essaies avec un coussin une serviette pliée un oreiller enfin peu importe et que tu préfères et bien fais ça moi je te le montre comme j'aime le faire donc hop je viens m'allonger sur le ventre dans cette position là j'évite d'avoir le bas du dos creusé et d'être en antéversion donc moi j'aime bien avec mes bras hop venir dans cette position là et je cultive volontairement cette rétroversion du bassin j'amène mes genoux à 90 degrés je serre le bloc de yoga l'objet entre mes genoux pas besoin de le serrer à fond on veut juste sentir qu'on garde le contact et qu'on est présent autour du bloc qu'on se laisse pas quand on va écarter contre l'élastique ouvrir les jambes on veut garder le contact avec le bloc de yoga donc rétroversion et c'est parti rotation interne et je l'ai senti en fait dès que j'ai démarré ma rotation interne mes genoux ont envie de s'écarter donc d'avoir le bloc ça me permet de rester présent et d'y penser je fais une belle contraction je la maintiens 4-5 secondes et je reviens au centre et j'y retourne je contracte fort je fais un effort de 80% à peu près d'intensité je reviens et j'en fais plusieurs comme ça jusqu'à ce que j'ai plus vraiment de force et que ça n'apporte plus quelque chose de significatif et je ne perds pas la postériorité de mon bassin je le garde en rétroversion ça c'est très important si tu perds la rétroversion tu risques de du coup d'être en antéversion et de laisser ton TFL être à nouveau un acteur principal de la rotation interne de la hanche et c'est justement ce qu'on veut éviter puisqu'on veut venir retrouver une rotation interne je dirais plus efficiente là on va voir un exercice pour renforcer les fléchisseurs de la hanche on n'a pas besoin de le faire dans un esprit de culturisme de force athlétique ou etc en mettant le plus lourd possible là on est dans un travail qui est un peu plus subtil on veut vraiment vérifier que c'est certains muscles qui sont responsables du mouvement qu'on envoie bien la tension dans ces muscles-là qu'on les active qu'on les surcharge et ça ça demande un peu de finesse et quand on commence à mettre trop de poids cette finesse on la perd parce que le poids ça devient un stress on cherche un peu à survivre contre le poids à réussir sa répétition et donc on est moins précis dans l'effet qu'on cause or si tu as des muscles qui sont affaiblis parce qu'ils ne participent plus assez à un mouvement il y a de fortes chances que ces muscles-là naturellement tu ne les engages pas donc il faut aller chercher cette finesse pour les ressentir à nouveau donc c'est un exercice qui n'est pas si facile oui normalement si tu lèves la hanche lève la jambe il n'y aura pas de problème mais si tu es dans cette situation où ici c'est douloureux peut-être que pour toi ça demande un peu plus de finesse donc avant de chercher à charger fort moi je t'encourage de plutôt retrouver cette sensation-là et une fois que tu auras la capacité de fixer la tension dans le muscle que tu veux travailler là ça a du sens de mettre un peu plus lourd et de plus en plus lourd parce que tu es capable d'utiliser ce poids que tu rajoutes cette résistance accrue l'envoyer dans le muscle que tu veux travailler plutôt qu'elle soit compensée par un autre muscle dans le mouvement donc l'exercice que je te propose on est sur une jambe et je vais venir simplement faire une flexion de hanche la particularité ici c'est que je reste bien droit donc je cherche à garder un squelette une hauteur bien droite je ne vais pas me laisser ma fessée comme ça je veux rester bien droit la jambe arrière est tendue et je veux avoir une forte contraction dans le fessier ici c'est très bien on prend ça et en fait je vais cultiver cette ouverture ici de jambe tendue que je cherche à grandir la jambe droite ici que je cherche à monter le plus possible vers le haut et je vais me laisser appuyer un petit peu ça c'est le côté rajouté de la résistance et en même temps ça oriente ma cage thoracique dans cette position naturelle de la marche en fait donc c'est ce qu'on veut donc je viens ici et donc on travaille aussi l'autre jambe en stabilisation unipodale je viens hop jambe tendue contraction du fessier je monte le genou le plus haut je garde un squelette grand je rentre un tout petit peu le menton pour rester bien grand je viens orienter ma cage thoracique je peux mettre la main commencer à appuyer si j'en suis à ce stade là et je veux sentir un bon travail là je peux même faire une légère rotation externe légère rotation externe ici pour m'aider à aller chercher un peu plus ce psoas et un peu moins ce TFL hop et à chaque expiration je vais chercher à monter un peu plus haut point de contraction jambes tendues je suis grand je monte le genou je conflue bien la cage thoracique sans perte de hauteur et je monte et je monte et je monte là tac ça y est je le sens je le sens bien dans le psoas et comme les exercices d'avant j'essaye de faire ça pour à peu près 3 à 5 respirations amples et profondes et c'est assez intense je te conseille de faire ça sur les deux jambes même sur celles où t'as pas de douleur spécifique au TFL pour travailler l'aspect abduction de la hanche on peut le faire de plusieurs manières celle que je te propose ici elle a d'autres avantages mais elle est plus complexe j'ai confiance en toi c'est pour ça que je te montre cette variante avancée idéalement t'as besoin d'un support pour cette jambe là comme je le fais ici on est d'accord que là toujours on travaille sur le côté droit donc je vais être dans cette position là je te recommande de prendre un coussin pour libérer le poids de ton cou ici et ne pas tirer sur ton cou je viens m'allonger sur le côté la première chose que je fais c'est je ramène mes hanches droites en fermant cet angle ici je vérifie que là je suis capable de créer un petit tunnel donc ici je dois avoir un tunnel je peux mettre ce bras là ici devant je cherche à l'avoir dans cette position à peu près là je vais cultiver enclencher ma rétroversion du bassin je garde le bassin vers l'avant et dans cette position là maintenant je vais chercher à envoyer ma jambe droite loin vers l'extérieur comme si je voulais pousser un mur imaginaire avec mon pied je peux chercher même à engager mes obliques gauches mes abdominaux ici pour agrandir le tunnel qu'il y a sous mes côtes et ce pied je le pousse je peux incliner les orteils je ne sais pas si on les voit bien incliner les orteils vers le bas et je cherche à décoller la jambe c'est très difficile le fait d'aller chercher le pied loin rend l'exercice plus difficile et quand j'expire je contracte les abdos je pousse le pied je vais chercher loin vers le mur et je lève la jambe je cherche à la décoller là je n'arrive pas à la décoller parce que c'est très difficile et je fais tout ça sans perdre la postériorité du bassin et le bassin vers l'avant et on fait tout ça sans contracter le cou sans perdre la postériorité et donc il faut sans cesse se vérifier soi-même est-ce que je suis bien en postériorité est-ce que je suis bien en train d'aller chercher loin avec le pied est-ce que je suis bien les orteils légèrement tournés vers le bas est-ce que je suis bien en train de pousser loin et de lever et de ne pas poser ma jambe est-ce que j'ai bien un petit peu d'oblique engagé pour rester soulevé ici sans contracter le cou voilà on cherche à faire tout ça en même temps si tu trouves que ça c'est trop difficile tu peux faire une version plus simple qui est simplement tu t'allonges sur le côté tu viens avec cette jambe légèrement devant toi le pied légèrement rentré et tu montes sur le côté et vers l'arrière donc je viens devant la ligne du corps et je monte sur le côté et vers l'arrière et quand je fais ça je pousse un peu la hanche vers l'avant et je reste en postériorité voilà maintiens la postériorité maintiens le pied légèrement tourné vers l'intérieur et on monte sur le côté voilà ça c'est la version un petit peu plus simple pour le dernier exercice on va venir faire une fente mais de manière un petit peu spéciale donc on vient mettre un élastique léger on prend un élastique pas trop fort on l'attache à peu près à la hauteur du genou et on met une légère tension voilà je ne cherche pas à avoir le plus de tension possible je veux juste avoir une légère présence pour m'aider à ouvrir en fait le genou sur le côté et dans cette position là on va faire une fente donc je descends en fente et je rajoute un twist en bas et je remonte et je remonte je peux même aller faire la version en fente curtsy donc je viens ici et je remonte hop et quand je fais ça alors là je viens de me poser pour faire une explication tu ne poses pas ta jambe tu es penché vers l'avant et tu cherches à garder ton poids centré ton centre de masse autour du pied avant pour rester au maximum en travail sur cette jambe avant il ne faut pas que tu te retrouves vers l'arrière et quand tu remontes tu te propulses avec cette jambe arrière je veux vraiment que tu sentes que tu gardes le poids sur cette jambe avant et que quand tu remontes tu te tires avec la jambe avant vers le haut c'est avec fessiers adducteurs quadriceps que vraiment tu es là et tu te tires vers l'avant cette jambe là arrière elle me sert quasiment à rien si ce n'est trouver mon équilibre si tu ne sens pas assez l'effort de rotation externe avec cette jambe là éloigne-toi un petit peu hop et là tu peux le retrouver et voilà tu peux faire 8 à 10 reps de qualité avec une descente en contrôle une petite pause en bas pour bien sentir ce qui se passe bien gainer ta hanche et initier le mouvement non pas en te poussant mais en cherchant à te tirer avec cette jambe avant et ça y est on arrive à la fin de la vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout d'ailleurs si tu es arrivé jusque là dis-le moi en commentaire mets donc un petit émoji gorille et je saurais que tu es allé jusque là si la vidéo t'a plu va faire un petit tour sur mon site tu devrais y trouver d'autres trucs sympas qui t'intéresseront tout autant allez je te laisse et je te dis à la prochaine ciao